Bonjour, vous allez participer prochainement à un atelier Wikisource. Cette vidéo est donc destinée à vous présenter cet outil en ligne. En quoi consiste la relecture d'un texte sur Wikisource ? Le principe est que vous avez chargé dans l'outil en ligne le scan de l'ouvrage que vous voulez relire. Ici, par exemple, à droite, la version numérisée d'un recueil de poèmes de Marceline Desbordes-Valmor, en tout cas la page 213. Et puis, à gauche, vous avez le texte obtenu par reconnaissance automatique de caractère, éventuellement obtenu en cliquant sur ce bouton « Transcrire le texte ». Vous voyez que le texte de gauche contient quelques erreurs, notamment ici celle montrée en rouge. La petite barre horizontale a été reconnue comme du texte ou des chiffres. Il manque un accent grave sur le A. Là, il ne manque pas vraiment dans le texte imprimé, mais ça peut être une convention. On va corriger le manque d'accentuation dans l'édition du XIXe siècle. Ici, le haut accent circonflexe a été reconnu comme une esperluette. Et le mot « part », seule la lettre R a été reconnue. Je vous mets à chaque fois dans la présentation, en bas de la diapo, l'adresse en lien avec le contenu de la diapositive. Donc ici, c'est l'adresse de cette page qui consiste à modifier le texte de la page 213. Deuxième étape, en fait, lors de cette relecture de texte sur Wikisource, on va ensuite mettre en forme la page en utilisant divers codes que vous voyez ici, mis en lumière en bleu. Notamment, par exemple, autour de ces lettres AR, qui sont des petites capitales, on voit qu'il y a un code qui commence par SC, comme small caps en anglais, pour dire petite capitale. On voit que ce poème se trouve à l'intérieur d'un code où il est indiqué poème, ou que le titre, le petit Arthur de Bretagne à la tour de Rouen, est indiqué comme un titre de niveau 4, d'où le code T4 qu'on ouvre ici. Ou cette barre horizontale, qui est indiquée ici, enfin ce trait d'union, suivi d'un code L, pour indiquer que c'est sur toute la ligne que nous allons mettre cette ligne horizontale. Alors, qu'est-ce que Wikisource ? Vous l'avez peut-être deviné, avec les exemples des pages précédentes. Il s'agit d'une bibliothèque numérique collaborative, puisque chacun, chacune peut relire des ouvrages sur cette bibliothèque numérique. Elle est multilingue, et c'est plus spécifiquement la version en français qui va nous intéresser. Elle a été créée en 2003, c'est-à-dire deux ans après l'encyclopédie en ligne Wikipédia, et elle est hébergée sur les mêmes serveurs, les serveurs de la Wikimedia Foundation, un organisme non lucratif américain. Vous pourrez en savoir plus en suivant ces liens, notamment la page Wikipédia de Wikisource. L'intérêt de cette bibliothèque en ligne, c'est de pouvoir partir de documents qui ont été scannés, qui ont été, on peut dire, haussérisés, c'est-à-dire le texte obtenu par reconnaissance optique de caractère a été récupéré automatiquement. Alors, d'où viennent ces différents PDF de scans d'ouvrages ? Eh bien, de diverses bibliothèques numériques en ligne. Par exemple, Gallica pour des ouvrages de la BNF et d'autres bibliothèques partenaires. Google Books, là encore, pour diverses bibliothèques, parfois universitaires, parfois diverses et variées dans le monde. IRARA, là, c'est plutôt une bibliothèque numérique suisse. Le site archive.org, Internet Archive, là aussi, collecte plusieurs ouvrages dans des bibliothèques à l'étranger, notamment au Canada et aux États-Unis. Numelio, c'est la bibliothèque numérique de Lyon. Ou Atitrust, c'est un site qui réunit plusieurs fonds numérisés de bibliothèques universitaires américaines. Et donc, on part de ces PDF, scannés en mode image, haussérisés, et après relecture et mise en forme, on obtient de jolis ouvrages électroniques gratuits mis à disposition, voilà, librement téléchargeables sur Wikisource, ce qui permet à la fois de les lire dans un navigateur web ces différents textes. Ça augmente leur accessibilité. Des personnes qui sont malvoyantes ou aveugles peuvent utiliser des logiciels de synthèse vocale afin d'écouter ces textes. Vous pouvez récupérer du contenu par copier-coller, des extraits, par exemple, si vous voulez enseigner ces textes en classe. faire des recherches de mots à l'intérieur ou bien les indexer sur les moteurs de recherche à partir, justement, des mots qu'ils contiennent. Donc ça, c'est le format HTML5, le format des pages web qui permet cela. Mais vous pouvez aussi faire des exports, par exemple, au format PDF, ce qui vous permet plus aisément de partager un fichier en étant sûr que le résultat sera le même partout, notamment si vous voulez l'imprimer. Enfin, avec l'export au format e-pub, qui est un format de liseuse, vous pouvez lire ces ouvrages sur tout type d'écran. La largeur du texte s'adapte à la largeur de votre écran. En particulier, vous pouvez lire sur téléphone aussi. Et puis, en passant par des outils de conversion automatique, par exemple vers le format XML, vous pouvez lancer des analyses automatiques sur ces textes. Pour contribuer à cette bibliothèque contributive, collaborative, vous devrez créer un compte. Enfin, ce sera totalement indispensable pour montrer que vous avez effectivement terminé des relectures de pages. Donc, je vous le conseille. Il s'agit du même compte que Wikipédia ou des autres sites de la Wikimedia Foundation. Et donc, si vous avez déjà créé un compte Wikipédia, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur Wikisource sans problème. Si vous ne l'avez pas encore créé, je vous conseille de passer par cette page de création de compte Wikipédia. Mais vous pouvez aussi utiliser le lien en haut à droite « Créer un compte » quand vous êtes sur Wikisource. L'intérêt de la page de création de compte sur Wikipédia, c'est que vous avez quelques commentaires à propos du choix du pseudo. Par exemple, on peut vous conseiller de ne pas indiquer votre vrai nom pour éviter, dans le cas où il y aurait des interactions pas très sympathiques avec d'autres contributeurs ou contributrices, des petites tensions, de ne pas afficher votre identité. Bref, tous les principes relatifs à votre identité en ligne, votre identité numérique, s'appliquent pour le choix d'un compte sur ces Wikis. Sachant d'autant plus qu'on peut, que des personnes extérieures, peuvent voir toutes vos activités sur ce Wikis. C'est le principe en général. Comme chacun, chacune, peut contribuer au Wikis, il est aussi possible de tracer les contributions de chacun et chacune. Alors, quelques petits paramétrages éventuellement à faire sur votre compte. Une fois qu'il a été créé, vous pouvez cliquer sur Préférences et puis ensuite sur l'onglet Gadgets et activer quelques gadgets, ils ne le seront pas déjà. Mais il me semble que Scani est activé par défaut. Il permettra de repérer quelques erreurs fréquentes que vous auriez laissées après votre lecture. Le bouton typo sera aussi utile. Nous le verrons par la suite. Et donc, vous enregistrez les préférences avant de poursuivre. Alors, lançons-nous pour voir à quoi va ressembler l'activité de relecture avec l'exemple de cet ouvrage pour vous indiquer le code couleur des pages. Alors, les pages qui sont sur fond gris, ce sont des pages qui ne sont pas encore créées. Les pages qui sont sur fond rouge, comme cette numéro 9, la première relecture par un humain n'a pas encore été terminée. mais il est probable que la page contienne déjà le texte obtenu par reconnaissance optique de caractère. Ensuite, sur fond jaune, c'est quand la page a été relue au moins une fois par une personne. Et puis, sur fond vert, quand elle a été relue, par deux personnes différentes. On appelle ça aussi des pages validées. Voyons un peu comment aller à une page. Eh bien, on clique simplement sur le numéro et ça va nous permettre de la corriger, ce qu'on va voir un peu plus tard. Avant ça, je voulais vous montrer comment naviguer dans Wikisource. À partir de cette page livre, eh bien, vous pourrez, par exemple, cliquer sur un numéro de page pour aller à une page comme ça, qu'on appelle la page source, où sur chaque page scannée de l'ouvrage, on a à gauche la version texte correspondante. Et puis, si on remonte à la page livre, avec ce petit bouton vers le haut, on revient à cette première page. Là-dessus, on peut aussi suivre des liens bleus dans la table de matière qui nous amènent à ce qu'on appelle la page feuille. C'est-à-dire, quand il s'agit de recueil de poèmes, eh bien, vous aurez le poème en entier, qui correspond ici, par exemple, aux deux fauvettes dans cet autre recueil de poèmes de Marie-Amable Petiteau. Et donc, cette page feuille va contenir potentiellement plusieurs pages sources, si le poème court sur plusieurs pages. Et puis, on va pouvoir passer de cette page feuille à la page livre, toujours en utilisant un petit onglet qui est au-dessus. Cette fois-ci, ce n'est pas une flèche vers le haut, c'est un mot qui est indiqué, le mot source, pour revenir à cette page livre. Et puis, vous voyez aussi que, justement, on voit les numéros des pages sources dans la marge. Et donc, on peut ainsi revenir à la page source à partir de la page feuille. Et puis, quand vous êtes sur la page livre, vous pouvez aussi cliquer sur le nom de l'autrice ou de l'auteur pour arriver à sa page dans Wikisource et voir quels sont ses ouvrages qui ont été relus. À l'inverse, sur cette page, s'il a des petits livres comme ça, ça vous permet, en cliquant dessus, de retomber sur la page livre de l'ouvrage que vous souhaitez relire. Alors, pour se lancer, il faut choisir une page. Ici, par exemple, cliquons sur cette page 213 de ce recueil de Marceline des Bordes-Valmorts. Et cela nous amène à cette page-là. Alors, plus précisément, ça nous amène à une page où il y a un bouton modifié. Il faut cliquer sur le bouton modifié pour faire apparaître ces deux cadres, notamment le cadre de gauche modifiable. Et donc, on a commencé à le voir précédemment. Ici, vous avez ce qu'on appelle des modèles Wikisource, donc des petits codes qui permettent de faire la mise en forme. Alors, voilà comment, enfin, à quoi ressemble un modèle. Voilà comment rédiger un modèle. Il faut ouvrir deux accolades tout d'abord, et puis ensuite indiquer le nom du modèle. Par exemple, pour un titre de niveau 4, on indique T4. Et puis, on pourra mettre des paramètres, ensuite, qui vont être précédés d'une barre verticale. Et donc, par exemple, ici, si mon titre de niveau 4, c'est fait mineur dans la table ronde, c'est ce que j'indique, et je vais pouvoir ajouter un autre paramètre pour indiquer, par exemple, le numéro du chapitre. Et puis, ensuite, je vais fermer le modèle avec deux accolades. Et donc là, vous avez vu qu'on peut mettre des modèles à l'intérieur d'autres modèles. Par exemple, ici, ce modèle dit qu'on va écrire un nombre en chiffres romains, qui a lui-même deux paramètres, V pour dire que c'est 5 en chiffres romains, et puis 5 qui est la traduction en chiffres arabes. Alors, on a des modèles spécifiques pour la poésie. Si vous éditez un recueil de poésie, notamment pour des recueils de Marseilline d'Ebert Valmore, il faudra utiliser les titres de niveau 4, T4, pour indiquer les titres du poème, puisqu'en fait, il y a des différentes parties dans ces recueils qui sont en titre de niveau 3, et il y a le titre global du recueil qui est en titre de niveau 2. Ensuite, vous allez avoir un moyen de formater le texte du poème pour indiquer notamment qu'il faut retourner à la ligne après chaque vers. Pour cela, tous les vers, vous allez les indiquer entre un code ouvrant comme ceci, avec poème précédé de deux accolades ouvrantes, et suivi de la barre verticale. Et puis, à la fin de la page, une fois que vous avez terminé le texte du poème, il faudra rajouter les codes, enfin, deux lettres. Une lettre D qui veut dire début, si le poème débute sur cette page-là. Si en revanche, il poursuit, enfin, si la page actuelle poursuit un poème qui avait commencé sur une page précédente, vous allez mettre un S à la place du D, pour dire que c'est la suite de la page précédente. Et puis, si le poème se finit sur cette page, vous allez mettre un F, sinon, vous allez mettre un S s'il se poursuit à la page suivante. Parfois, il y a des alinéas en début de vers, notamment quand les vers ne sont pas des alexandrins, qu'ils sont plus courts que d'autres. Dans ce cas-là, vous indiquez EM, suivi du paramètre, qui indique combien on va rajouter d'espacement. Et puis, si vous voulez rajouter des retours à la ligne, alors, soit si vous êtes au milieu du poème que vous voulez indiquer une strophe, vous faites simplement un retour à la ligne, mais vous pouvez aussi, par exemple, dans le titre du poème, utiliser ce modèle BRN, BR comme break line, retour à la ligne, et puis N pour dire qu'on va mettre un certain nombre de retours à la ligne. Là, par exemple, on en met deux. Alors, en fait, ce qui peut être pratique, c'est de se fonder sur une page existante qui a déjà été relue par quelqu'un qui a l'habitude pour voir quels sont les modèles qui sont utilisés. Ici, par exemple, si vous allez sur cette page, alors, je vais suivre le lien pour montrer à quoi ça ressemble, eh bien, voilà, je vois que je peux m'inspirer de cette page où j'ai, en effet, par exemple, ici, un retour à la ligne à l'intérieur de mon titre. Je vois aussi qu'il y a un modèle supplémentaire dont je n'ai pas parlé, qui est le modèle T, qui permet de changer la taille. Ici, par exemple, j'ai mis 90% pour la taille. Et ici, à l'inverse, comme mon P est beaucoup plus grand que ce qui suit, je l'ai mis en taille 200%. Alors, vous voyez que je peux utiliser le petit bouton T pour corriger automatiquement la typographie de la page. C'est-à-dire, quand il a des deux points, automatiquement, un caractère espace va être ajouté juste avant. Ça va être le cas aussi pour les points virgules, pour les points exclamation, etc. Là, l'idée, c'est qu'il faut respecter les règles de typographie actuelles. Et donc, d'où l'idée d'avoir un bouton qui nous fait tout ce travail. Une fois qu'on a relu et ajouté tous les modèles dans la page, on peut cliquer sur le bouton prévisualisé, en bas de la page, pour voir si tout a bien fonctionné. Et puis, si c'est le cas, il faudra bien penser à passer la page en jaune si on a terminé la première relecture. Bien sûr, si on a terminé la deuxième relecture, il y aura un petit bouton vert à côté pour indiquer que la page était déjà en jaune et qu'on peut la passer en vert. Et donc, une fois qu'on aura changé l'état de relecture de la page, on pourra cliquer sur publier la page afin que ces modifications soient prises en compte. Vous voyez de quoi naviguer ici. Je vous ai déjà parlé de ce bouton flèche vers le haut pour revenir à la page du livre et donc aller sur une autre page. Mais il y a deux boutons d'accès rapide à la page précédente et à la page suivante, ici, en rouge flèche vers la gauche et en bleu flèche vers la droite. Et donc, pour récapituler, pour corriger une page d'un recueil de poèmes sur Wikisource, vous allez d'abord choisir une page dans la liste des pages pas encore relues et puis accéder à la page en cliquant sur le bouton modifier si elle ne s'ouvre pas en mode modification. Vous allez d'abord cliquer sur ce T pour corriger automatiquement la typographie, puis ajouter des modèles pour la mise en page et relire la page attentivement en corrigeant les erreurs d'OCR. Je tape DE, peu importe dans quel sens vous les faites, c'est à vous de voir. Et puis, une fois que vous avez tout terminé, je vous conseille d'appuyer de nouveau sur le bouton de correction automatique de la typographie, aussi parce que ce bouton corrige les apostrophes. Les apostrophes droites, il les transforme en jolies apostrophes typographiques, des apostrophes courbes comme ici. Et donc, si vous avez rajouté à la main des apostrophes pour corriger le texte, eh bien souvent, c'est des apostrophes droites que votre clavier rajoute, et il sera utile de les convertir en apostrophes courbes. Et donc, voilà, après avoir fait cette correction finale automatique, vous passez la page en état jaune et puis vous cliquez sur publier la page avant de passer à la page suivante. Et donc, pour l'instant, ne vous lancez pas, attendez le début de l'atelier pour essayer tout ça. Et donc, je vous dis à très bientôt pour cet atelier Wikisource. Sous-titrage Société Radio-Canada